Aujourd'hui, on vous recommande de cliquer sur l'événement de la semaine, c'est la COP27, le sommet mondial sur le climat. La fin du monde est-elle pour bientôt ? Réponse avec Jean Jouzel dans un instant. Jamais l'action climatique n'aura été aussi urgente, alors que le monde doit faire face à des crises sans précédent, de l'inflation, des épidémies et que côté géopolitique, les nouvelles ne sont pas rassurantes. Le réchauffement climatique n'a lui aussi jamais été aussi prononcé, et on assiste à des sécheresses, canicules, inondations ou ouragans. Et ce n'est pas comme si on ne vous avait pas prévenus. Alors oui, on ne peut plus fermer les yeux et faire semblant de ne pas savoir. Vous en mettez du temps ? De quoi est-ce que vous êtes en train de discuter ? Oh, de rien ! Juste de la fin du monde. Tic-tac, tic-tac. Car même la bien-nommée horloge de l'apocalypse nous le dit, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour inverser la tendance. Bref, si vous n'aviez toujours pas compris... On est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être détruite. Alors, quelle solution nous reste-t-il ? Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Ouais, enfin ça, ce n'est pas pour tout de suite et la technologie n'est pas franchement rassurante. I will destroy humans. Alors, est-ce que la fin du monde, c'est pour bientôt ? En tout cas, c'est parti pour la survie ! S-U-R-V-I-E ! Survie ! Nous sommes avec Jean Jouzel. Jean Jouzel, bonsoir et bienvenue dans Clic. C'est toujours un honneur de vous recevoir. Vous êtes paléo-climatologue, ancien vice-président du Conseil scientifique du GIEC, avec lequel vous avez reçu le prix Nobel en 2007. Maintenant, vous êtes président de Météo et Climat. Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question ? Est-ce que la fin du monde est proche ou pas ? Bonsoir, Bouloudreur. Bonsoir à tous. Bonsoir, Kévin. J'ai bien l'apprécié. Des livraides, là, c'était bien ce qu'ils ont proposé aussi. Ils sont super. Des livraides, oui. Donc c'est super. Moi, j'ai été étudiant comme ça, il fallait travailler quand on était jeunes. Mais c'est vrai. Donc oui, est-ce que la fin du monde est proche ? J'espère que non, non, bien sûr. Mais disons que c'est un problème sérieux si on n'en prend pas la mesure. C'est un peu ça le message. Il faut en prendre la mesure. Et bon voilà, c'est un encouragement à l'action, on va en parler. Mais oui, c'est un problème sérieux. Disons ce qu'a prononcé Antonio Guitariazère quand on parle de suicide collectif. Quand c'est quand même le président des Nations Unies, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Le suicide collectif, c'est justement si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Faire quelque chose, c'est prendre des mesures pour que vous, les jeunes d'aujourd'hui, finalement, vous puissiez vous adapter à ce réchauffement dans la deuxième partie de ce siècle et puis au-delà. Est-ce que vous auriez aimé être jeune à cette époque ? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai autour de moi beaucoup de jeunes. On a des petits-enfants et je les encourage à aller de l'avant. Oui, j'aurais aimé les... Parce que je pense aussi que c'est... Finalement, qu'est-ce qu'on... À quoi on vous invite à, disons, un développement un peu différent de celui sur lequel ma génération s'est appuyée ? Ça peut être intéressant quand même de faire quelque chose de différent des parents, des grands-parents. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, c'est pas facile. On ne vous laisse pas un monde facile. Je ne vais pas non plus être très... Voilà. Mais oui, j'aimerais bien parce qu'il y a beaucoup d'actions à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, aussi bien pratiquement, intellectuellement, dans tous les domaines, dans votre vie de tous les jours. Voilà. Mais aussi dans votre... Enfin, je dis souvent qu'il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire que le réchauffement climatique, c'est pas son affaire. Donc, je veux dire, quoi que vous fassiez dans votre vie, eh bien, vous serez... Vous pourrez agir. C'est ça que je veux dire. Aussi bien dans votre vie de tous les jours que dans votre vie professionnelle, je pense, pour la plupart d'entre vous. Moi, j'avais une question. Quand vous dites qu'il y a des choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, prendre moins l'avion, trier ? Oui, bien sûr. Prendre moins l'avion, trier, se déplacer, faire attention dans ses déplacements. La mobilité est importante. Disons, se loger, se déplacer, se nourrir, c'est 60% des émissions. C'est quand même notre vie de tous les jours, hein, Kevin ? Donc, oui, il y a beaucoup de choses à faire. On peut... Bon, les petits gestes n'ont pas suffisants. Si on veut, disons, la mobilité, eh bien, c'est facile à Paris. Il y a le métro, il y a des transports en commun, il y a des endroits où c'est moins possible, moins facile. Tout le monde n'est pas à égalité. Il y a peut-être qu'ils doivent prendre l'avion. Moi, je vais à la COP la semaine prochaine, c'est vrai que je prends l'avion. Donc, il faut essayer de limiter beaucoup de bon sens. Oui, on peut faire quelque chose, j'en suis sûr. Mais il y a un sous-texte dans la question de Kevin, c'est qu'on nous dit tout le temps, il faut faire des choses chacun à notre échelle, mais il y a toujours un côté culpabilisant. Et souvent, ce côté culpabilisant, en fait, ça décourage, alors qu'en réalité, on peut y trouver quelque chose de positif à faire ça. Oui, moi, je le pense, oui. Enfin, l'encouragement à l'action, oui, pour moi, c'est positif. Il y a tellement de choses à faire. En plus, cette transition, quand même, elle est quand même assez attractive. Je veux dire, si on la réussit, si on atteint une neutralité carbone, on peut se désintoxiquer des combustibles fossiles, quand même. Mais bon, disons, si on a assez d'énergie pour se développer, ce qui est tout à fait possible, ce n'est pas un monde, disons, qu'on doit repousser. Au contraire, c'est un monde aussi de solidarité. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas, ça c'est clair, à lutter contre le réchauffement climatique. Moi, je voulais vous recevoir. Jean-Joselle, je voulais vous recevoir, parce que notre public regarde énormément les réseaux sociaux. On est avec Kevin Tran, qui est une des plus grandes parts du YouTube en France. Et il y a des gens qui font des choses très positives, comme Kevin, mais il y a aussi plein d'influenceurs et de YouTubers, ou de TikTokers, qui font des vidéos comme si la fin du monde était proche, avec une écho en anxiété énorme. Et il y en a même qui donne des conseils pour se préparer à la fin du monde. Regardez. Ouya ! Si demain a lieu l'effondrement de notre société, il vaudra mieux être préparé. Pensez à acheter beaucoup de nourriture et faire du stock. Principalement des choses qu'on trouve en épicerie et qui n'ont pas besoin d'être au réfrigérateur. Des choses faciles à cuisiner avec une simple flamme. Pensez à faire des stocks d'eau potable. Si vous désirez du lait, privilégiez le lait en poudre. Achetez ce qui est difficile de produire, tel que l'huile d'olive, la farine, du sucre, du sel, du poivre. Une trousse de pharmacie conséquente, des vêtements chauds et contre la pluie, et de quoi vous divertir. J'ai ici un bouquin qui m'apprend à me soigner avec les plantes sauvages. Alors ? J'ai vu Kevin qui a fait une tête de ouf. Bah non, cet effondrement un peu le... Kevin alors. Ah ! C'est toi qui as fait cette vidéo, Kevin ? Non, c'est normal. Moi, je ne peux que boire les paroles d'un prix Nobel. Je ne peux pas m'impliquer. Non, mais justement, cet effondrement dont on parle, et bon, ce survivalisme, n'a de sens que... Enfin, disons, n'a de risque que d'arriver que si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est tout cela. Donc, je pense, évidemment, plus on s'éloigne de 1,5 degré, 2 degrés dans la deuxième partie de ce siècle, plus on prend ce risque. C'est pour ça qu'il faut agir tout de suite au problème. Notre difficulté, c'est de faire comprendre, et Kevin, il faut nous aider quand même sur ces réseaux sociaux, de faire comprendre que pour... Moi, je... Disons que pour, finalement, pour y arriver, pour que vous soyez à l'aise dans la deuxième partie de ce siècle, quand même, ce n'est pas trop de difficulté. C'est aujourd'hui qu'il faut agir, oui. C'est pour ça que je vous pose autant de questions. C'est parce que, souvent, nous, on est prêts à faire des choses individuellement, mais on a quand même l'impression que c'est une thématique qui nous dépasse, et qu'il faut que le gouvernement fasse quelque chose aussi. Et je ne sais pas si on veut vraiment compter sur ça, là où nous... Ben, disons, tout le monde doit... Enfin, le gouvernement a un rôle à jouer, c'est bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau des élus locaux, par exemple, des régions, des... Même, y compris pour l'adaptation au réchauffement climatique, ça peut se passer dans sa commune. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ici qui sont élus communs, mais c'est important. Non, mais... Voilà, donc, non, l'action, elle est là. Tu as envie de la faire. Bon, moi, je m'applique beaucoup sur l'éducation. L'éducation, disons, la transition écologique, je viens de remettre un rapport à la ministre, on vient de remettre un rapport à la ministre sur l'éducation à la transition écologique, il faut aussi beaucoup d'éducation, c'est tout cela. Et donc, les réseaux sociaux ont un rôle à jouer. Oui, c'est vrai que c'est un peu décevant qu'il y ait beaucoup de place dans les réseaux sociaux, encore, pour le climato-scepticisme, pour... Voilà, nous, il y a la raison pour... Peut-être... Il y a peut-être trop de place par rapport pour ces, je dirais, collapsologues. Bon, je connais bien Pablo Serville, j'ai discuté avec lui, mais il souhaite aussi que la collapsologie soit un encouragement à l'action, pas le contraire. C'est ça qui est très important. Jean-Jougel, j'aimerais vous soumettre une étude qui a été menée dans une dizaine de pays. 45% des jeunes aujourd'hui souffrent de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. J'aimerais qu'on écoute un témoignage de Cyrine. Est-ce que le changement climatique, ça t'angoisse ? Énormément. En fait, un jour, j'étais juste en train de discuter avec ma petite soeur. Elle avait 8 ans. Elle venait de rentrer de l'école et elle avait appris ce que c'était le changement climatique. Elle m'a posé cette question. Elle m'a dit, ouais, est-ce que je vais pouvoir vivre ? Et en fait, ça m'a affectée parce que je me dis, mais il y a elle, mais il y a aussi tous les enfants du monde, tu vois. On parle de choses dans les médias. On parle des femmes qui portent le voile si elles doivent aller à la piscine ou non. On parle de ça alors qu'il y a des putains de vies qui sont en jeu, tu vois. On parle de vie d'enfants, tu vois. Excuse-moi. On voit qu'on est face à une génération qui est affectée. Oui. Il m'est même arrivé que l'on me reproche de parler du réchauffement climatique. Je ne crois pas que ce soit en n'en parlant pas qu'on va libérer les co-anxiétés. C'est justement en en parlant, en discutant. Moi-même, j'ai sept petits-enfants, on discute beaucoup avec eux. C'est plutôt en entraînant à l'action, je l'espère. Je sais la difficulté, mais disons, éviter les co-anxiétés, ce n'est pas ne pas en parler comme certains nous encourageraient à le faire. D'ailleurs, dire... Enfin, voilà. Donc, il faut dire la difficulté, il faut dire la réalité des choses et c'est ce qui se passe à la COP. Vous avez introduit Mouloud, évidemment. C'est ce qui se passe cette semaine. La réalité est là. L'action est là aussi. L'action est possible. Mais vraiment, je ne veux pas dire que c'est facile, mais d'une certaine façon, c'est quand même assez enthousiasmant pour les jeunes d'aujourd'hui de se dire qu'on a quelque chose à faire. C'est ça qui est important au niveau collectif, au niveau planétaire. Qu'est-ce qui vous rend toujours autant optimiste ? Alors, optimiste, en tout cas... Je ne sais pas si je suis... Enfin, j'apparais peut-être trop optimiste par rapport à la réalité des choses. Je sais la difficulté. Je sais la difficulté, sinon l'impossibilité de rester à 1,5 degré et, si possible, à 2 degrés. Ce qui me rend... Voilà, si j'étais jeune, je rentrerais dans l'action. Il y a aussi... Enfin, moi, je suis chercheur toute ma vie. Il y a aussi beaucoup de... Disons, d'innovations à faire. Mais ces innovations, elles doivent être évaluées par rapport à cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, peut-être un peu plus tard. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut regarder l'innovation, mais il faut à chaque fois l'évaluer. Bon, je ne vais pas du tout faire des débats là-dessus, mais, par exemple, le problème du numérique est un problème. On sait, Kevin, qu'il peut y avoir un problème potentiel du numérique. Il faut le prendre à bras-le-corps. Il faut regarder comment on peut le traiter. Donc, voilà, le problème du transport... Enfin, le transport aérien est aussi une question. Donc, il faut être modéré. La sobriété doit être au rendez-vous, forcément. Donc, je ne veux pas... Je ne veux pas cacher la difficulté du problème, la difficulté de rester autour de 1,5 degré, même de 2 degrés, elle est bien là. Je ne vais pas dire cela, mais c'est quand même... Ça reste possible de rester au moins autour de 2 degrés, et c'est ce qu'il faut faire, parce que si on ne le fait pas, eh bien, votre génération, vous prendrez de plein... Et on part vers 3 degrés, actuellement. C'est ce qu'on est en train de faire. Dans votre génération, ça sera quand même très difficile, trop difficile, surtout dans beaucoup de régions. Il y a déjà la moitié de la population de la planète qui est vulnérable par rapport au réchauffement climatique, à ses conséquences extrêmes. Donc, ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas simple du tout. En tout cas, moi, je suis content que vous preniez le temps de venir nous parler, de parler aux jeunes générations, à notre public, parce que c'est vrai que quand on nous parle d'écologie, moi, je suis désolé, ça me concerne rarement, parce que c'est soit des gens qui dénoncent, soit c'est des gens qui ne sont pas au courant des problèmes sociaux, qui occulent totalement la question sociale, ou tout simplement qui ne parlent pas aux jeunes parce qu'ils les culpabilisent et c'est des bobos relous. Et vous, Jean-Joselle, vous êtes un prix Nobel et merci d'être venu chez Clic. Oui, c'est très bien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada